Chers amis internautes, chers amis de Garand TV, bonjour, je suis Thierry Jamin de l'Institut Incaricusco. Nous sommes le vendredi 20 août 2021. Alors mes chers amis, à la demande de mon grand copain Stéphane Pavlak de Garand TV, je vais réagir sur les dernières informations concernant les momies non humaines de Nazca qui ont été diffusées la semaine dernière sur les réseaux sociaux. Alors d'après ces informations, les responsables de l'université de ICA auraient reçu il y a quelques jours une lettre du ministère de la Culture péruvien dans laquelle le ministère considère désormais les fameuses momies tridactyles comme du patrimoine culturel. Alors, bon, moi quand j'ai appris la nouvelle, bien sûr, dans un premier temps, j'ai plutôt été content et heureux. Je me suis dit qu'enfin les choses bougent dans le sens de la reconnaissance officielle des momies de Nazca. Et puis, ensuite, tout bien pesé, tout bien considéré, je me suis dit que c'était quand même trop beau pour être vrai et qu'il pouvait s'agir d'une énième tentative du ministère de la Culture pour récupérer d'une manière ou d'une autre ce matériel archéologique pas comme les autres. Et donc, voilà, je suis entre les deux, mais je pense quand même que le plus probable, c'est une manœuvre du ministère de la Culture pour essayer coûte que coûte de récupérer ces fameuses momies. Alors, pour votre info, cette fameuse lettre qui a été adressée aux responsables de l'UNICA, alors je vais vous faire la traduction du paragraphe principal. Alors, primero, otro si digo, alors de conformité, donc conformément à ce qui est établi par l'article 316 du Code de procédure européenal, nous sollicitons votre service afin que vous nous remettiez les restes qui, alors les restes momifiés, on entend, qui sont conservés à l'Université Saint-Louis-Sconzaga dix cas dans la mesure où il s'agit de restes archéologiques qui nécessitent d'être conservés dans un lieu où ils peuvent être préservés et conservés de manière adéquate. De la même manière, en tenant compte qu'il s'agit d'un bien culturel qui appartient au patrimoine culturel, alors c'est là où il parle de patrimoine culturel, lequel est la propriété de l'État représenté par le ministère de la Culture qui est l'entité adéquate en matière de culture et qui exerce pleinement sa compétence de manière exclusive et à tous les niveaux du gouvernement et sur tout le territoire national. Blablabla. Et Buenrecodo. Alors, des biens culturels qui constituent, qui font partie intégrante du patrimoine culturel de l'État. Voilà, c'est ce qui est expliqué dans la lettre reçue par l'Université d'Ika il y a quelques jours. Alors, il faut savoir que pour qu'un matériel archéologique, une cité par exemple comme Machu Picchu soit déclaré comme patrimoine culturel de la nation, cela doit faire l'objet d'une loi approuvée au Congrès, ce qui n'est pas le cas. Et d'ailleurs, je note que dans cette fameuse lettre, il est état de patrimoine culturel de l'État et non pas de la nation. Pour cause, puisqu'encore une fois, il faut une loi pour déclarer patrimoine de la nation tel ou tel matériel archéologique. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, je reste personnellement sur la réserve. En tout cas, apparemment, les choses ont l'air de bouger puisqu'il est fait état aussi de la fiscalia de Lima, du procureur de Lima et du procureur de NASCA ou d'Ika. Donc, beaucoup de prudence. Comme vous le savez, les moumies ont été remises entre les mains de l'Université nationale de San Luis Gonzaga de Ika en 2019. Nous avons fait une présentation officielle le 6 novembre de cette année à Ika, un an après la présentation au Congrès de la République du Pérou, à l'occasion de laquelle nous avons montré et présenté les résultats des analyses réalisées par l'Institut Incari, mais également par Tercer Millenio et Gaïa concernant l'ADN, la datation au carbone 14, l'histologie, les radios, les scanners HD de ces fameuses moumies. Et les conclusions, c'était qu'il s'agissait de matériel authentique et malgré quelques petites anomalies qu'on a rencontrées ici et là et dont j'ai souvent parlé lors de mes interventions et même dans mon livre paru l'année dernière aux éditions Atlante, nous n'avons pas trouvé d'indice flagrant d'une fraude. Et ça, je veux vraiment l'insister. Alors, insister sur ce point. Est-ce que les responsables du ministère de la Culture en sont convaincus ? Comme vous le savez, en tout cas tous ceux qui suivent cette affaire depuis le début, que le ministère de la Culture n'a jamais eu un comportement positif concernant les moumies de Nazca. Il a toujours montré une grande hostilité et même avant de pouvoir étudier les résultats ADN, etc., de notre équipe ou de celle de nos partenaires. Donc, ils se sont toujours montrés très hostiles. Je vous rappelle également que le ministère de la Culture avait engagé des poursuites avec la police de Nazca. Il s'était introduit à plusieurs reprises dans les locaux de l'université, ce qui ne s'était pas vu depuis des décennies au Pérou. Puisque les universités ici, comme ailleurs d'ailleurs, ont généralement un statut d'autonomie. Et le jour même de la présentation officielle à ICA, le 6 novembre, eh bien, dans la matinée, le ministère de la Culture avait débarqué avec la police pour essayer une xième fois de récupérer ces fameuses moumies. Alors, en septembre 2019, il y avait eu un rendu pratiquement définitif de la fiscalia de Nazca qui déboutait pour la troisième fois le ministère de la Culture et apparemment, il n'y avait plus de recours possible judiciaire. Alors, on est un peu surpris de voir que le ministère de la Culture revient à la charge. Alors, j'imagine qu'avec leurs avocats, ils cherchent de trouver un biais légal pour pouvoir récupérer de nouveau ces moumies. Surt que le fait que l'université d'ICA possède ce matériel archéologique en soi, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Toutes les universités au Pérou et même ailleurs ont leur musée local, leur collection privée, ils en ont le droit. Donc, le fait que l'université dédicat d'Étienne ces moumies n'est absolument pas quelque chose d'illégal. Donc, voilà. J'espère que l'équipe du docteur Zuniga va tenir bon, qu'ils ne vont rien lâcher, qu'ils ne vont pas finalement remettre ce matériel entre les mains du ministère de la Culture, auquel cas je pense que l'on pourrait craindre sur l'avenir de ces moumies. Comme vous le savez, l'équipe de Zuniga a en main les destinées de ces corps et ils réalisent depuis début 2020 des analyses. Alors, ils ont commencé par de nouvelles radios, de nouveaux scanners HD de Maria, d'Albert, de Victoria, de Wawita et d'une nouvelle entité qui s'appelle Louisa. Ils ont réalisé dans le courant de l'année 2021 des études comparatives d'ADN sur Albert en prélevant un morceau de son cerveau et de sa boîte crânienne. Ils ont également comparé cet ADN avec l'ADN d'une côte qui a été prélevée sur la partie gauche du corps et également sur la hanche. Et apparemment, d'après ce que nous expliquait le docteur Zuniga, les résultats de l'ADN ont montré qu'il s'agissait d'un même spécimen. Et donc, l'hypothèse selon laquelle ces entités auraient été fabriquées à base de doses d'animaux de différentes sortes, etc., tombent immédiatement, on va dire. Voilà. Donc, il y a énormément d'analyses qui auront cours également dans les semaines et les mois qui viennent, notamment des études approfondies de l'ADN de ces entités. Alors, j'espère que l'Université d'Ika aura les moyens, notamment économiques, pour lancer toutes ces analyses indispensables et qui, pour le moment, semblent aller dans le sens des résultats que nous avons présentés en 2019 avec Gaïa et Tercer Millenio. Le professeur Zuniga annonce une présentation officielle des analyses réalisées par son université début 2022. Alors, on va l'attendre évidemment avec impatience. Moi, je ne serai pas forcément aussi optimiste que le docteur Zuniga, puisque vous savez que des analyses ADN, ça prend du temps et c'est très coûteux. Et je pense que cela prendra un peu plus de temps pour l'Université d'Ika pour mener toutes ces études. Voilà. Donc, j'espère quand même que l'Université pourra présenter ses recherches dans le courant de l'année 2022. Voilà, mes amis, ce que je pouvais vous dire sur ces nouvelles informations concernant les momies non humaines de Nazca. Même si on s'est un peu éloigné du sujet depuis 2019, on suit évidemment cette affaire de loin. Il y aura sûrement quelques rebondissements au cours de l'année 2022. Ça, je peux vous le garantir. On n'a pas complètement abandonné les recherches de ces momies et de leur site. Je ne vous en dis pas plus. Voilà, mes amis, je vous laisse pour le moment. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao.